Notre mouvement n'a pas produit l'ouverture qui nous avait été promise. On a perdu un temps précieux. Les jours passés sans négocier sont inacceptables. Alors, pour une quatrième semaine d'affilée, il y a près d'un million d'élèves qui sont confinés à la maison. Chez les parents, Kevin, est-ce qu'on sent que le capital de sympathie en l'endroit des profs tient le coup? Ça tient toujours le coup, Sophie, malgré les complications pour le travail et le gardiennage. Je suis présentement à la bibliothèque Maisonneuve à Montréal, sur le boulevard, sur la rue Ontario, au coin de Pie-Neuf. Ici, c'est l'un des endroits où est-ce que les parents viennent passer du temps avec les enfants. Durant la journée, l'endroit est rempli. Écoutez, on me dit que normalement, c'est 900 personnes, mais depuis la grève, on parle de 1200 personnes qui fréquentent cet endroit. Une employée m'a dit tantôt qu'il faut même réserver son poste informatique pour s'assurer d'en avoir un, vu que c'est populaire. Et tous les parents que j'ai rencontrés ce soir, bien, ils continuent de soutenir les enseignantes et les enseignants, mais ce casse-tête au quotidien devient lourd. Voici quelques parents. Pour nous, on s'arrange comme on peut. C'est vraiment un casse-tête pour nous. Est-ce que vous soutenez encore les enseignants? Ah oui, 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 oui. Je les soutiens tous les jours. Mais vous voulez que ça se règle? Que ça se règle au plus tôt possible, parce que vraiment, c'est fatigant. On appuie toujours les enseignants, mais c'est juste que le gouvernement, il faut qu'il trouve une solution. C'est trop compliqué. En fait, c'est qu'on n'arrive pas à travailler à la maison avec la présence des enfants et tout. Je soutiens un peu les professeurs parce qu'ils ont nos enfants, mais je te dirais que le gouvernement, je ne le soutiens pas partout en ce moment-là. Je trouve qu'ils devraient mettre quelque chose de plus dans le bon sens pour eux autres pour que nos enfants puissent avoir une éducation, qu'en ce moment, ils ont perdu un mois d'études. Moi, je les appuie. Il faut que les choses changent, parce que je peux comprendre que les enseignants sont au bout du de rouleau, sont fatigués.